les amis on va à nouveau se dit bonsoir on va à nouveau laisser ici à maintenant un message sympathique un message tout à fait raisonnable là ici c'est parler du football le football en quoi est ce que le football en ce moment au cameroun est important pour les cameroonais je repose ma question en quoi est ce qu'en ce moment précis au cameroun le football est important pour les cameroonais et on croit en ce moment précis au cameroun le football est important pour camerounais. Le football, en ce moment, n'est qu'un outil, n'est qu'un construit, c'est l'option du peuple camerounais dont on le donne permanentment de cet opion afin qu'il soit dans une condition où il sera incapable de réfléchir. Le football est une, c'est-à-dire c'est toute une donnée, c'est tout un écosystème mis en place qui empêche le petit peuple camerounais de réfléchir profondément sur ses problèmes. Le football, en ce moment, est un construit qui fait en sorte que lorsqu'un peuple comme le peuple camerounais, au cœur de ses souffrances, au cœur de ses difficultés, au cœur de ses peines, au cœur de ses douleurs, ce peuple reste inconscient, ne peut même pas, même pas prendre sur lui de réfléchir sur ses problèmes fondamentaux et le système en place, lors d'un réunion, se serpute du football comme étant une sorte d'antidote, ou une sorte de parastamol, ou une sorte de doliprane que l'on vous donne. Pourtant, vous devrez être amputé du prier, ou amputé d'une jambe, ou amputé d'un membre, quelqu'un que de vous trop grand. Le dire n'a rien d'une provocation pour ceux qui sont des aficionados de football. Ceux qui suivent le classico, ceux qui suivent la Bundesliga, ceux qui suivent le championnat de France, ceux qui suivent le championnat camerounais, ceux qui suivent tous les championnats du monde, ceux qui suivent l'évolution des Coupes d'Afrique, l'évolution des Coupes de Confédération, l'évolution de la Coupe du Monde, ceux qui sont investis dans ce phénomène, dans cet écosystème mondial qui permet à chaque état, non seulement de jouer sa partition pour distraire suffisamment le peuple. Je voudrais ce soir dire à mon peuple, le peuple du Cameroun, que cher peuple du Cameroun, il est temps fondamentalement que tu regardes en face de toi et tu regardes les difficultés dans lesquelles tu as plongé depuis 42 ans. Je reprends. Il est temps que tu regardes les difficultés dans lesquelles tu as plongé depuis 42 ans, voire plus. Et aujourd'hui, tu es incapable de trouver des solutions à tes problèmes, que tu as l'impression que lorsque tu regardes les Lyons des Nontables ou encore tout autre mat de football, tu existes. Et puis, pour le cas des Lyons des Nontables, qu'est-ce que le système gouvernant régnant a fait ? C'est de maximiser autour des Lyons des Nontables une communication toute azimue pour pouvoir toucher chaque citoyen camerounais au confond de l'endroit où ce serait retiré dans le périmètre du Cameroun. C'est-à-dire que tout est mis en place pour faire en sorte qu'il n'y a aucun Camerounais qui ne soit pas informé que les Lyons des Nontables doivent jouer. C'est un écosystème. C'est un écosystème de la distraction. Je reprends. Je sais que les insultes, je vais en subir. Ce n'est pas un problème. Mais je vais dérouler. Je vais m'exposer. Si je me trompe, je serai heureux que l'on puisse en débattre. Et que les gens me disent, Michel, tu te trompes. Il n'y a pas de souci. Tu t'es trompé, il n'y a pas de souci. On y va. Le football est un écosystème de distraction mis en place. Bonsoir à Sandrine qui nous retrouve. Le football, en réalité, est un écosystème de distraction massive qui empêcherait chaque citoyen de regarder droit vers les problèmes auxquels les citoyens sont confrontés. Et comme je l'ai très bien dit, depuis 42 ans, le Cameroun politiquement traverse des moments incroyables en matière de souffrance, en matière de difficulté, en matière de gouvernance, en matière de gestion des Camerounais. Et la seule chose que l'on trouve à mettre en face des Camerounais lorsqu'on se rend compte que ce peuple grandissant, se rendant compte de la super chérie du système en place, qu'est-ce que l'on fait ? Allez là, rapidement, on va mettre le football en avant, on va habiller les lions et non-tables de tout ce qui peut être scandale, de tout ce qui peut être conflit, de tout ce qui peut être problématique, soit au sein des lions, soit autour des lions, et du coup, susciter suffisamment de l'intérêt autour de cette question et attirer tous les Camerounais, quelle que soit leur position. Je voudrais ici et maintenant le dire, nous sommes à la rentrée scolaire. Nous sommes exactement mardi 10 septembre 2024. Au moment où je vous parle, il y a des parents, en ce moment, qui sont incapables ou qui ont été incapables de payer 25 ou 50 mille francs de leur enfant pour que l'enfant à suivre un cours annuellement ou des cours annuellement. Il y a des parents, au moment où je vous parle, qui sont incapables de payer 20 000 ou 25 mille francs pour qu'un enfant aille dans une école publique quelconque. D'ailleurs, ces 25 mille francs peuvent servir du frais d'APE et tout ce qui passe avec. Il y a des parents, en ce moment, qui sont incapables de pouvoir s'accorder, soit-il. Et on s'arrange à faire en sorte que ses parents ne regardent pas ce problème. On s'arrange à faire en sorte que, comme il a mal de ne pas pouvoir payer l'année scolaire de son enfant, il faut qu'on prenne les lions indomptables qu'on met devant lui. Il faut qu'on vous dise que Samuel et Tophis a le problème au sein de la tanière des lions indomptables, que les lions ne veulent pas de lui. Il faut que l'on monte fondamentalement le conflit. Mincef Fekafout, Narsus Monekombi contre Samuel et Tophis et Mou contre Églisiens pour pouvoir au mieux distraire, confisquer les attentions du peuple camerounais dans sa globalité. Ça ne fait que de façon réelle. Parce que le cerveau étant toujours prêt à accueillir tout ce qui est conflit, parce que vous savez, même si vous habitez quelque part et que vous apprenez que le voisin est en train de se battre avec sa femme, vous êtes en plein à vous demander mais qu'est-ce qui s'est passé sur le voisin ? Parce qu'il y a un conflit et l'être humain de façon naturelle est toujours porté vers la solution ou la résolution des conflits. soit prendre position dans un conflit et laisser la justice naître ou encore d'écarter celui qui est violent ou d'écarter celui qui est méchant ou même de tenter de juger l'autre. C'est ça la nature de l'être humain. L'être humain, de façon réelle, dans sa conception divine, est un être de justice. Donc, l'être humain dans sa conception de justice ne peut pas, dans le cas échéant, apprendre qu'il y a un conflit au sein d'une équipe nationale, vantée, qui beaucoup ont travesti même la portée d'une équipe nationale de football et en laissant croire aux uns et aux autres que seul le football peut redonner l'envie aux Camerounais de vivre. Je vais vous expliquer les choses, les amis. Je dis sans provocation aucune, mais ce sont des analyses et on part sur des constats sur lesquels nous sommes confrontés permanemment. Donc, vous le dire, n'a rien de méchant ou de dégradant visant à empêcher les aficionados de football à suivre. Le football n'est qu'un écosystème mis en place pour distraire suffisamment les Camerounais et les éloigner de l'essentiel qui est aujourd'hui au Cameroun, ce qu'on appelle l'indépendance du Cameroun. Je vous pose la question, parents qui me regardaient ou qui me regarderaient, combien sont-ils en ce moment qu'ils marchaient par le seul parce qu'ils sont incapables de payer 25 000 francs pour que l'enfant aille à l'école? Combien sont-ils en ce moment qu'ils marchent et parlent seuls parce qu'ils sont incapables de s'acquitter des frais locatifs ou des moyens, si vous voulez, des montants de la location? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui sont confisqués dans des hôpitaux, incapables de s'acquitter des frais d'hôpitaux? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui n'ont pas d'abri, ils sont des centres de missiles fixes? Combien sont-ils au Cameroun au moment où je vous parle, qui sont à la recherche effrénés du travail, qui veulent être recrutés? Combien sont-ils aujourd'hui au Cameroun qui sont incapables de pouvoir trouver justice en justice, dont on sait qu'on a un fleurilège de magistrats qui prennent fer et cause derrière le meilleur pays? Combien sont-ils en ce moment au Cameroun qui sont malades de 42 ans de gouvernance de M. Paul Biya et de 39 ans d'existence du parti au pouvoir baptisé le Rassemblement démocratique du peuple Cameroun? Combien? Combien sont-ils là présentement? Nous sommes tellement nombreux que des gens ont choisi délibérément de ne plus se plaindre, de ne plus parler, de ne rien faire, d'être tendre parce qu'on est fatigué, fatigué de se plaindre sous cap, fatigué des menaces permanentes de celui qui nous sort des gros yeux, de la répression policière, des menaces, des attaques permanentes sur ceux qui tentent de délier la langue, des confiscations des libertés. Combien sont-ils au Cameroun aujourd'hui qui soient frustrés par le système? Mais combien sont-ils aujourd'hui qui ont regardé la rencontre Cameroun-Zimbabwe? Combien sont-ils en ce moment qui, plus que jamais, sont enclins à suivre la guerre entre autres, si ou non, existantes entre le Mincep et la Fekafood? Combien sont-ils aujourd'hui capables de chanter les louanges de Samuel Eto' de 6h à 20h et rentrant chez eux être capables de manger un morceau? Combien sont-ils aujourd'hui qui, c'est-à-dire, ont oublié l'essentiel? Parce que vous savez l'essentiel, les amis, c'est sa vie. Vous êtes important, vous êtes plus important, vous être humain, que toute chose. Le meilleur investissement que vous devez faire, c'est sur vous. Si vous n'êtes pas capable de vous former, si vous n'êtes pas capable de vous éduquer, si vous n'êtes pas capable de vous reconfigurer, si vous êtes incapable de vous regarder dans un miroir et de vous dire, est-ce que la trajectoire que j'engage est la bonne trajectoire qui me permettra d'atteindre mes objectifs, d'arriver au terminus et d'être un être tout à fait important et incroyable? Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? le peuple camerounais, notre peuple camerounais, est totalement malade parce qu'à chaque fois qu'il souffre, comme c'est le cas, on lui brandit le parastamol. Football. Football. Lorsque le peuple pleure, lorsque les parents pleurent, que le manuel scolaire, le manuel scolaire a été changé sans aviser les parents, sans aucune communication. On a mis les parents camerounais dos au mur et ils sont incapables de parler. Et comme on sait qu'ils vont se plaindre, on organise rapidement le match Cameroun, Zimbabwe ou du moins le calendrier mis en place de façon à amener les parents à oublier qu'il y a des problèmes de manuel scolaire. récemment au Cameroun, la ministre des enseignements secondaires, Paulina Lovayonga, ce sont des faits, ouvertement a dit que les APE, que l'APE, c'est les frais d'APE, ne devraient plus être payés dans les établissements scolaires au Cameroun. Mais seulement des parents sont allés s'acquitter de leurs engagements dans les établissements scolaires. Arrivé, on leur fait savoir que, ben non, vous êtes obligés de payer les APE. Sachant que Paulina Lovayonga a menti ouvertement, littéralement, le peuple camerounais, qu'est-ce qu'on fait ? On se sert du parastamol, du football pour vous enfumer, vous embaumer et vous éloigner de ce débat qui est qu'un débat de société, d'une urgence, d'une importance extrême et capitale. Comment peut-on, dans une logique où le peuple est en train de souffrir, continuer à tenir un peuple avec le football ? Je pense qu'à un moment donné, je vais descendre vous faire des leçons, je suis dans une analyse, à un moment donné, on a honte d'être camerounais. À un moment donné, on a honte d'être camerounais. On ne peut pas. On ne peut pas venir vous dire. Si là, je dis que, là, présentement, il y a 25% sur TikTok, et 27% sur Facebook, pour ce petit live que je suis en train de faire. Si on commence à dire ici, Samuel Leto, c'est n'importe quoi. À cause des taux, on vient de perdre, ou à cause des taux, on n'ira pas loin. Rapidement, on va aller voir des gens partager. On va partager, ça montera très vite. très, très, très vite. On va dire, ah, Michel Ngatu est en train de faire la fête de Samuel Leto. Ah, Michel Ngatu, c'est un nibou. Il est en train de supporter, en ce moment, Nassim Onekombi. Si il dit là que, ben, Nassim Onekombi, c'est du n'importe quoi. Ils sont dans la distanciation permanente. À cause de lui, voilà où les gens se retrouvent aujourd'hui. Les lives, vous savez que les abonnés vont monter rapidement, de façon rapide. Parce que là, on va se dire, on a envie d'aller écouter le Congo ça. On a envie d'aller prendre un peu de parastamol. On a envie d'apprendre un peu de Doliprane. Mais croyant que Doliprane va nous soigner, non. Alors qu'on a une partie du corps qui fait amputer. En réalité. Et il y en a même qui me regardent probablement là et qui n'écrivent pas. Et qui disent, mais toi, qui peut nous faire de telles leçons ? C'est tout à fait normal. Vous savez, les jugements sont individuels. Des gens peuvent trouver nécessaire de me critiquer. C'est votre liberté. Mais, vous ne m'empêcherez probablement pas de réfléchir. Des gens me diront, est-ce que tu es contraint de dire ce que tu es en train de dire ? On n'en a rien à foutre de ce que tu as dit. Ben attends, tu n'as rien à foutre. Qu'y ait de le live, simplement. Et laisse ceux qui peuvent me suivre suivre. En quelques minutes. Si dans ce que je suis en train de dire, que vous soyez seulement 100, et que dans 100, 2 personnes, 2 seulement, peuvent être convertis, c'est le plus important. Donc, je te le disons ce que, mes frères et sœurs, que cela vous plaise ou non, nous allons tous lire l'heure en 2025, si nous refusons de prendre conscience. Nous allons, je parle comme au Cameroun, nous allons tous lire l'heure en 2025, si nous continuons à jouer le jeu que nous jouons aujourd'hui, à ne pas prendre conscience de l'avenir que nous voulons. Des gens ici, ont été incapables ces derniers jours, de se plaindre du manuel scolaire, du montant. Et je présume, sans juger les parents que vous êtes, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent, qu'il y a des parents qui, comme moi, parce que tout comme vous, nous sommes des parents, nous ignorons le contenu des manuels scolaires de nos enfants. Je vous mets à défi, s'il y a un parent ici qui va me dire que, lorsqu'il a acheté tous les manuels scolaires, il a pris le temps de lire les manuels scolaires, que le parent écrive ici en commentaire, qu'il a lu tous les manuels scolaires de l'enfant, moi je lui donnerai 50 000 francs. Bonsoir à Pamela, bienvenue ma fille. Si il y a un parent ici, là maintenant, sur Facebook comme sur TikTok, qui dit que j'ai acheté le manuels scolaires de mes enfants ou de mon enfant, j'ai pris la peine de lire le contenu de ce manuels scolaires-là, pour comprendre ce qu'on doit dispenser comme enseignement à mon enfant courant de l'année. Que le parent lève le doigt ici, moi je lui donnerai 50 000 francs. Et qu'on parle, qu'on débatte et qu'ils me disent, est-ce qu'il y a un parent là ? Vous êtes 32 sur Facebook et 32 sur TikTok. Je ne veux pas qu'on ait honte, nous sommes les Camerounais, sans faire de leçons ou sans vous mettre mal à l'aise. S'il y a un parent ici, là maintenant, qui dit, j'ai acheté le manuels scolaires de mes enfants et j'ai pris le temps de lire page par page pour comprendre l'enseignement qu'on va dispenser à mon enfant ou à mes enfants courants de l'année. que le parent ici, c'est lui, c'est-à-dire qu'il lève le doigt et je me battrai à trouver 50 000 francs qu'on lui donnera. C'est comme ça que l'on distrait un peuple. C'est comme ça que l'on tient un peuple en esclavage. C'est comme ça que l'on se sert de vos enfants aujourd'hui, de nos enfants, pour faire de futurs esclaves. Parce qu'en réalité, nos parents sont complices de la perpétuation de l'esclavage qui sévit sur le continent africain depuis pas mal d'années et qui aujourd'hui est confisqué par des éléments de langage impliqués ou introduits dans le manuels scolaire de nos enfants. Nous sommes incapables de discuter avec nos enfants et leur dire, page par page, « Fais attention à ce qu'on vient d'écrire ici. » « Parce que moi, ton père ou moi, ta mère, de mon piédestal de compréhension des choses, là, on te trompe ici. » « Là, ils vont plus vite qu'il ne le fallait. » Je sais que ce genre de langage, des gens n'aiment pas entendre ça. Je sais que des gens qui sont paresseux, excusez-moi, ce n'est pas encore une insulte, mais des gens qui sont paresseux de la profondeur de l'éducation qu'il faut dispenser à son enfant, ils ne feront pas cet exercice. C'est que la fierté, c'est que vraiment, on m'a demandé à acheter des livres de près de 100 000. J'ai donné à l'enfant et l'enfant va à l'école. Mais qu'est-ce qu'on va dispenser à ton enfant au courant de l'année ? Est-ce que tu es certain qu'on n'est pas en train de préparer ton enfant à la zoophilie ? Est-ce que tu n'es pas certain qu'on serait en train de préparer ton enfant au niveau du Cameroun à l'homosexualité ? Est-ce que tu n'es pas conscient qu'on serait en train de préparer ton enfant profondément à la corruption ? Est-ce que tu ne serais pas conscient qu'à travers le manière scolaire, on serait en train de préparer ton enfant à être un rebelle contre la famille, contre le père que tu es, contre la mère que tu es ? Est-ce que tu n'es pas conscient qu'on serait en train de préparer l'enfant à travers le manière scolaire à toujours être cet enfant docile, incapable de se lever et de défendre sa nation lorsqu'elle est attaquée au nom de la protection de sa souveraineté et de son indépendance ? Est-ce que toi, parent, tu as pris la peine de te demander l'histoire rédigée dans le manière scolaire cette année que l'on doit enseigner à mon enfant ? Est-ce qu'on lui enseignera l'histoire du Cameroun ? Est-ce que mon enfant est au courant de l'histoire politique de ce pays ? Est-ce que le manière scolaire lui donne toutes les connexions d'une histoire politique afin de préparer un citoyen puissant de demain ? Je vous pose des questions. Je sais que c'est ce genre de live qu'on n'aime pas sur TikTok parce qu'on se dit vraiment, Michel Gattou, c'est trop intellectuel ce que tu nous apportes. Mais je vous pose la question. Prenez la peine de me répondre, mes frères et sœurs. Prenez la peine de me répondre. Et pour ne pas être très long, c'est pourquoi je vous dis donc, le football est un écosystème mis en place pour distraire le peuple camerounais. Depuis la semaine dernière, donnez-moi le nom du père ou de la mère qui a pris le temps de s'asseoir livre par livre, cahier par cahier. Il veut parler beaucoup plus. Lire pour comprendre. Mais tous les parents savent qu'il y a eu un match entre le Cameroun et la Namibie. Tous les parents savent qu'il y a un match entre le Cameroun et le Zimbabwe. Tous les parents savent que voilà comment cela s'est passé. Qu'il y a eu une guerre entre le Zimbabwe et le Zimbabwe. Tous les parents savent que... Je sors par là pour vous dire, mes frères et sœurs, je dis encore sans être un donneur de leçons, mais j'analyse. Faites attention aux médias camerounais. Je vous dis, faites attention aux médias camerounais. Donnez-moi le nom d'un média camerounais qui n'a pas parlé du football ces dernières semaines. Et qui va en parler demain. Toute la journée, après demain. Toute la journée et les débats du week-end, ils seront accès à la télévision. Donnez-moi le nom d'un seul média qui depuis au moins deux semaines ne parlait pas du football. Un seul média au Cameroun. Et qui est même en direction du Cameroun. C'est-à-dire, médias étrangers mais qui est mort au Cameroun. Donnez-moi le nom d'un seul média. C'est un écosystème de distraction. C'est un écosystème mis en place pour divertir les camerounais. C'est un écosystème mis en place pour que vous ne réfléchissez pas. Et maintenant, pour l'amplifier, est-ce que des Camerounais peuvent nous dire quel est le nombre de bières qui ont été mises ce soir dans les snack bars, dans les bars et dans des coins populeux où on vend l'alcool en regardant le football. Excusez-moi mes frères et soeurs. Je sais que mes réflexions sont souvent un peu bizarres. Mais j'ai le devoir de réfléchir. Est-ce que les camerounais qui me regardent, qui me suivent, peuvent me donner ou peuvent avoir une idée du nombre de litres de bières que le même peuple camerounais a bu ce soir, que le même père qui est incapable d'envoyer son affaire à l'école depuis au moins une semaine et dont l'école a commencé hier, combien il était de bières à bu aujourd'hui ? Alors, lorsque vous buvez la bière, Banaboy dit « Pendant ce temps, les inondations font rage dans le sol d'entrion ». Entre autres, on dira que c'est un phénomène naturel, mais est-ce qu'on peut me dire au moins… Il y a une institution camerounaise qui travaille autour des catastrophes et qui est sous la supervision de Paul Atanganji. Il y a une institution camerounaise qui a pour mission de travailler autour des catastrophes, de prévoir les catastrophes au Cameroun. Oh là là, ça s'appelle comment le nom, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît le nom qui me le rappelle. Cette institution est placée sous le magistère de Paul Atanganji. Il y a une institution au Cameroun, j'oublie son nom. Oh là là, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ? Qui a pour rôle de prévoir les catastrophes et de gérer les catastrophes au Cameroun ? Son nom m'échappe. Ça s'appelle comment l'institution, s'il vous plaît ? Démontre-moi ce que vous avez un peu de culture générale, les amis, s'il vous plaît. Moi, j'ai oublié. La protection civile. La protection civile, merci beaucoup. Il y a toujours une idée de l'aviation civile. Excusez-moi. Dans ce temps-là, j'ai étudié l'aviation civile, j'ai étudié l'aviation civile. La protection civile, la direction de la protection civile. Pour vous démontrer encore que le peuple Camerounais n'est pas prêt. Et qu'il faut se battre pour que ce peuple soit prêt. Quelqu'un vient de parler là présentement des catastrophes qui font rage dans l'extrême nord. Dans le septentrion en général. On n'en parle pas. Les médias Camerounais, ça ne les intéresse pas. Pourtant, la protection civile a l'obligation, avec la direction de la météorologie, de travailler pour prévoir des inondations, les températures, tout ce qui passe avec. On ne communique pas dessus. Comme pour dire réellement que le peuple lui-même ne comprend même pas ce qu'il veut. Les dirigeants ne savent même pas ce qu'il faut faire. Le peuple lui-même, il vit à Caton. Il est là. Il y a inondations. Les médias n'en parlent pas. Ne serait-ce que pour démontrer que c'est plus grave. Peut-être que le Niger, que le Burkina Faso, que le Mali. On n'en parle pas. Est-ce que les inondations qu'on a eues à Bamako, je ne sais pas, au Burkina Faso, au Niger. Est-ce qu'on est en train de vivre le pays au Cameroun? Ça, ça n'intéresse pas les Camerounais. Ça, ça ne vous intéresse pas. Alors, je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas sortir du sujet. Le football est un écosystème de distraction massive. Le football est un écosystème de transformation des Camerounais en zombies. Le football est un écosystème de confiscation des Camerounais face aux problèmes criards sérieux auxquels ils sont confrontés. Le football n'est qu'un parastamol. Au moment où il faut amputer une jambe. Le football n'est qu'une donnée qui permet aux Camerounais de refuser de se cultiver citoyennement parlant. Le football est un écosystème mis en place qui empêche les Camerounais de penser citoyenneté, de parler politique et de se demander quel est mon avenir puisque tout est politique. Le football est un écosystème mis en place pour qu'on puisse ériger Narcisse Moëlle-Kombi, Samuel Toffis et de faire des ennemis de l'Etat. Et à travers les médias, amplifier cette communication autour d'eux et confisquer vos attentions, vos parents, vos Camerounais. Je ne dis pas que je ne regarde pas le football, mais ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Je vous pose une question. Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas très nombreux à me regarder. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? Je pose la question. Si quelqu'un a une réponse, qu'il montre sur le panel TikTok, qu'il répond, et ceux de Facebook vont écouter. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends les réponses. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun? Je pose ma question. J'attends des réponses des compatriotes. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté? Moi, je ne veux pas qu'on dise seulement rien. Si vous avez une réponse, apportez des arguments. Au besoin, intervenez. Même pour 15 minutes, on parle et puis on se sépare. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends vos réactions, les amis. Je vais vous lire. Stéphane Suttector dit à part les morts. Bonnaboy dit une certaine visibilité à l'international. Une certaine visibilité à l'international. Sonia Gaeli l'a dit. Rien, rien à la distraction. Sur TikTok. J'attends ceux de Facebook. Comment est-ce qu'ils sont là? Dites-nous. Répondez, écrivez. Si quelqu'un peut montrer sur le panel. Monte. Fais la demande. Je vais valider. Et puis on va discuter. Ma question ce soir. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? On va me dire les stades. On va me dire la route. Quelqu'un a dit l'autre jour que Bafoussam a été la seule région qui a profité des routes pendant la Cannes. C'est-à-dire, je voudrais toujours dire que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes est une vérité. S'il n'y a pas au moins 100 000 personnes pour dire que, oh, arrêtez de mentir, les 1 million de personnes croiront que c'est la vérité. Alors qu'il faut déconstruire ce mensonge entre les mains de 1 million de personnes. Je pose encore la question. N'ayez pas honte de réagir mes frères et soeurs. Je ne fais pas monologue. Je veux qu'on en parle comme des êtres humains. Comme des Camerounais normaux. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? J'attends des réactions. J'ai envie de vous lire. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun? Ma question est simple. Vous avez les réponses. Je vous attends. Sonny, bonsoir. Non, on est là. On est au pays, comme tu le sais. Je pose une question simple, Sonny. Qu'est-ce que le football a déjà rapporté au Cameroun? Michel, ce travail a plus de salaire? 1 000, Michel. Je ne comprends pas ce que tu disais. Un petit peu. Ok. Laisse-moi commencer. Laisse-moi commencer avec Sonny Gaeli. Je pense que j'ai une bonne position. Sonny, bonsoir. Tu vas bien? On est là. Allons droit au but. Qu'est-ce que le football a déjà apporté au Cameroun, Sonny ? Seulement qu'on est reconnu à l'international grâce au football. Ça n'a rien apporté. C'est tout. Et qu'est-ce qui justifie que les gens soient plus que jamais portés par le football aujourd'hui ? C'est-à-dire que tout ce qui passe en tête pour bon nombre de Camerounais, c'est parler football. Je pense que les Camerounais ont besoin de la distanciation. Ils aiment la distanciation en fait. Tout ce qui est distanciation, ils sont plongés là-dedans. C'est un peu comme, c'est un peu comme, les gens aiment beaucoup plus la nouvelle musique de Grand Barat que la musique peut-être de Lady Ponce aujourd'hui. Donc tout ce qui est médium, c'est apprécié par le passé des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, pour aider le Camerounais à sortir du football ? Peut-être pas à sortir parce qu'il peut s'amuser de temps en temps, mais à ne pas y mettre toute son énergie. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour déconstruire le mensonge et la distanciation autour du football vis-à-vis des Camerounais ? Il faut qu'un Camerounais travaille. Les Camerounais ne travaillent pas. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup plus la distanciation pour la boisson, l'alcool, tout ça. Ils aiment beaucoup plus ça. Ça, c'est mon avis. Il y a beaucoup plus d'hommage, il y a beaucoup plus de laisser-aller et tout. C'est l'argent pour laquelle on voit beaucoup de Camerounais qui aiment beaucoup plus la distanciation. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Sonny. C'est ton point de vue. Je vais lire un commentaire d'Arnaud Chokoumane sur Facebook qui dit « Le football n'apporte rien au Cameroun. Détournement des argents du contribuable camerounais pour construire des stades. » Alors, je voudrais saluer Banaboy. Banaboy, bonsoir. Bonsoir Michel. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien Banaboy. Je vous entends très bien Banaboy. Alors, justement, Banaboy, quelqu'un vient nous dire que le football n'apporte rien au Cameroun. Détournement des argents du contribuable camerounais pour construire des stades. Nous présentions hier sur Facebook des images d'un lycée au nord. Attendez, je vais retrouver rapidement l'image. Ce lycée-là s'appelle comment ? Donnez-moi quelques secondes là. Je vais me retrouver. Ça s'appelle comment ? Alors, un lycée au nord pour la première journée des classes. Voilà. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. Je trouve ces images. Voilà. Je ne sais pas si des gens peuvent voir ça. C'est un lycée comme ça. Ça, c'est une salle de classe. Ça, c'est une salle de classe. C'est une salle de classe au nord. Vous voyez ? C'est une salle de classe au nord. Regardez comment les élèves sont là. Regardez. Alors moi, je pose la question à Banaboy Quand tu regardes telles images Banaboy Et tu te rends compte qu'il y a eu Un peu plus d'un milliard Qu'on a débloqué dans les caisses du contribuable camerounais Attendez, attendez, attendez On ne parle pas en désordre Banaboy a la parole Banaboy, je vous écoute Oui, Michel, en fait Michel, il y a plusieurs Tels que vous l'avez posé la question Elle est polémique Moi, je dirais que le problème principal C'est la place que prend le foot Dans le reste de l'activité du pays Quand on vit à l'étranger Quand on vit à l'étranger Le Cameroun est connu à travers le foot Donc, il y a un côté positif Certes, il est peu important Dans toute la plénitude des problèmes du pays Mais on aurait pu l'utiliser très positivement pour le pays, le football Le vrai problème, c'est la proportion que prend La petite lucarne du foot Sur le reste des priorités du pays C'est ça le vrai problème, en fait C'est pas le foot en lui-même C'est la place que lui donnent les médias C'est la place que lui donne la famille C'est la place que lui donnent les médias publics et privés Dans le reste de l'actualité du pays C'est ça le vrai souci C'est ça qui me dérange Le foot en lui-même n'est pas une mauvaise chose Dire que la façon à laquelle j'ai posé le problème Est de nature à créer la polémique Non, j'ai bien dit que Je n'ai rien contre le football Parce qu'il y en a qui trouvent du temps De leur plaisir dans le football Mais comment est-ce qu'on peut Investir près de plus d'un milliard Pour deux matchs Cameroun-Namibie, Cameroun-Zimbabwe Un peu plus d'un milliard Et qu'au Cameroun Qu'il y ait des salles Des contrées qui n'ont pas d'école Des salles de classe Comment ? La priorité est où ? Là je suis d'accord avec vous Michel Il y a un problème de priorité Et un problème de manipulation mentale Là je suis d'accord avec vous Je suis d'autant plus d'accord avec vous Qu'on est en pleine inondation Dans le septentrion Et dans le Tchad Et qu'on ne voit pas parler On ne voit pas cet élément-là dans les médias On est en pleine rentrée scolaire On est en pleine inondation à Douala On n'en parle pas Oui je suis d'accord avec vous sur ce droit-là Il y a une forme de manipulation De catharsis Qu'on n'utilise que Auquel sert le football Le football est un peu un pisalé Quelque chose qui permet de distraire les gens Oui je suis d'accord avec vous Mais en soi Le football aurait pu Je parle au conditionnel Aurait pu être un facteur très important Pour la destination Cameroun Et positivement Alors mais attends Attends je t'arrête un tout petit peu Il y a notre frère Stéphane Qui écrit là en commentaire A quoi sert d'être bien connu à l'extérieur Si le peuple n'arrive pas à se nourrir à l'intérieur La question n'est pas bête quand même non ? C'est un autre sujet C'est un autre sujet Je suis d'accord que la priorité ne doit pas être le fruit Je suis d'accord qu'on n'aurait pas dû mettre 3000 milliards pour la canne Alors qu'on a besoin des tables bancs dans l'extrême nord Et qu'on a besoin des routes On aurait pu le faire sans cette compétition qui a été mal organisée Je suis tout à fait d'accord là-dessus Mais je dis encore une chose Ne prenons pas mal le fait que le pays soit 5 fois champion d'Afrique Que le pays ait une renommée internationale On aurait pu mieux utiliser cette victoire sportive pour le bien du pays On aurait pu Je dis bien on aurait pu Malheureusement c'est pas le cas mais on aurait pu Bon c'est ta position On ne va pas t'en vouloir pour ça Et on respecte ton point de vue Mais seulement je vais quand même ici Donner la parole à Loït Herman Il est là ? Il est avec nous Loït Herman ? Loït Loït Herman Est-ce qu'il est prêt à intervenir ou pas ? Si il n'est pas prêt et puis on passe sur ton chauffeur Alors moi je vais te dire par exemple Moi je connais la France À la télévision Ah d'accord merci Loït Herman Bienvenue Loït Installe-toi confortablement Oui et bonsoir monsieur Michel Merci beaucoup frère Allez rapidement je te pose la question Loït Herman Moi je connais la France Moi personnellement Michel Nygattu Moi je connais la France C'est à travers les médias français Qui ont peignons sur eux au Cameroun Quand vous regardez TF1 Avec des émissions comme 58 Inside Vous regardez les reportages de France Vous regardez le journal Le 20h de TF1 De France 2 Tout ce qui passe avec Vous comprenez un peu la France Bon encore on n'en a rien à foutre En ce qui me concerne Personnellement Mais seulement S'il y a eu une affaire qui m'a permis De kiffer le tourisme français C'est le Tour de France C'est à dire Donc destination française Et je peux me tromper C'est mon avis Je peux me tromper Le Tour de France Vend mieux la France Du point de vue touristique Rapporterait même plus d'argent Dans une certaine mesure A ce pays Que le football fondamentalement Comprenez-nous les amis Donc le football au Cameroun Comme je l'ai très bien dit Je peux me tromper J'ai un petit peu On a été un tout petit peu Voilà coupé là Je ne sais pas ce qui se passe Alors justement Le Hiterman Quel est le regard Que toi tu portes sur le football Aujourd'hui Malheureusement Le Hiterman est parti Le Hiterman J'aurais bien voulu qu'ils nous le disent Masterclass nous dit Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre De l'éducation des Camerounais Voilà Ils ont un commentaire Solange Momo nous dit C'est vrai Il manipule les Camerounais A leurs avantages Pour l'année prochaine C'est son point de vue Maintenant je pense Les amis sont en risque de me tromper Bien que je puisse me tromper Je puisse me tromper Le football au Cameroun Est un écosystème de distraction Qui permet Comme quelqu'un l'a dit ici De piller les caisses de l'Etat D'entretenir la corruption D'entretenir la manipulation Des populations D'entretenir C'est-à-dire ce qu'on appelle La sous-éducation De renforcer L'intégration Ou l'implication De ce qu'on qualifie comme étant Des entreprises investies Dans les jeux de paris En ligne D'amplifier L'éloignement Des Camerounais De la culture Je vous mets un défi Mes frères Sans être S'entreprends Les débats De tout à l'heure De demain Jusqu'à la fin de la semaine Seront portés Sur les clésions Inventables Et rien d'autre Je dis que 80% Des Camerounais Vous parleront de football Demander Qu'est-ce que tu as gagné Toi Et je finis en disant que L'impression qu'on a C'est qu'on fait tout Pour Se servir du football Comme étant Se levier Avec les lions Inventables Vous laisser croire Que ben non Brandissez votre patriotisme Montrez que vous êtes des Camerounais C'est en vous disant Ils supportent les lions Inventables Parce qu'ils portent le verbe Je jeune Quelqu'un avec nous Sur Facebook Bonsoir Il s'appelle comment ? Bonsoir Allo ? Bonsoir Bonsoir Je vous appelle comment ? Elamay Elamay Est-ce que tu es d'accord Avec moi monsieur Elamay ? Je dis Je peux me tromper On est C'est un débat d'idées Ce sont des arguments Contre des arguments Qu'est-ce que le football Apporte au Cameroun Monsieur Elamay ? S'il vous plaît Le football Apporte au Cameroun La principale source De distraction De 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 cet homme Qui n'a Rien Apporté au Camerounais Et Qui a cherché Une sorte de totem Mais vous savez Paul Biya Un moment S'appelait L'homme lion Ce n'était Pas l'homme lion Sorti De nulle part C'était l'homme lion Par rapport Aux lions Indomptables Donc Grossièrement L'arrivée De Samuel A été Planifiée Pour Discrire Les Camerounais Tout N'est Que Discraction Vous Vous parlez D'inscription Sur la liste On parle de football Vous parlez De détournement De fonds On parle de football Vous parlez D'un président Qui n'existe pas On parle de football Vous parlez De Gélin Cor On parle de football Vous parlez De Comment on Comment on Dira De De Cangate On ne parle Que de football Vous parlez De De Cette Scroquerie Organisée Au sommet De l'état C'est à dire Que vous avez Un Contre Amiral Dont On utilise Le nom Pour Bafouer Les droits Des Camerounais Pour Dépouiller Les Camerounais Pour Voler Les Camerounais Pour Massacrer Les Camerounais Et lui Vous dit Qu'il n'est pas Au courant De tout ça Alors que Tous Les Camerounais Souffrent De 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 Cette Scroquerie Qui vient De Du Contre Amiral Il dit Qu'il n'est pas Au courant Donc vous voyez Que Avec le football Ça masque Tout cela J'ai suivi Ce qu'a dit Un des auditeurs Qui disait Oh ça fait Voir le Cameroun A l'extérieur Mais Pour Pour faire De la publicité Messieurs Il vous faut D'abord Avoir quelque chose A vendre Vous avez Puis le cas De la France Avec le cyclisme C'est pas Que Ce n'est pas Que Ce n'est pas Que la France Qu'on vend On vend Les vélos On vend Les roues On vend La technologie Il y a plein de choses Qu'on vend A travers Le cyclisme Donc Notre Un pays Doit d'abord Exister Avant de vouloir Faire sa publicité Or nous n'existons Même pas Donc c'est pour ça Que Le MRC Parle de Renaissance Mais il faut Je ne sais pas Si on peut me dire Renaissance Il faut d'abord Créer cet état Revaloriser Nos cultures Parce que Vraiment Le monsieur Qui parlait De vendre Le Cameroun Vous croyez Que les gens Vont laisser Les grands hôtels De Dubai De New York De Genève Pour venir dormir Dans les faux hôtels Dans les copies Que nous faisons ici A Dora A Yaoundé Ce n'est pas possible Mais si nous développons Notre architecture Basée sur ce que Nos ancêtres Nous avaient laissé Si on repart Sur la façon Dont les maisons Douala Était bâties Quel était Le magnétisme Qui était attribué A nos maisons L'européen L'américain Le japonais Aimerait venir dormir Pour comprendre Le mystère Que regorge Ces maisons Mais nous On va Les gens Volent nos sous Ils vont dormir Dans des gratte-ciels Qui n'ont aucun magnétisme Rien du tout Rien que pour prendre Les photos Et venir se vanter Donc Une émission Quelle intervention ça Pas du MRC Et laisse le reste Alors Est-ce qu'on n'est pas là Justement Dans une sorte De sortilège Qui s'abat Sur les Camerounais Avec un raisonnement Comme celui D'autres frères Marcine Thoa Je vous dis Vous savez Quand vous posez Monsieur Lamain Est-ce qu'il est avec nous ? Oui Oui Je suis avec vous Vous m'entendez ? Est-ce que quelqu'un M'entend quelque part là ? Mettez la question Le réseau est mauvais Ouais Qu'est-ce que quelqu'un Qui s'abat